Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Tork, je sais pas quel jour on est parce que moi je suis au Bahamas Voilà, mais si j'ai un moment où je fais cette vidéo, je pars demain, mais bon, bref Non, je suis tombé, alors aujourd'hui une petite vidéo sur un deck paladin des sous-deurs Alors, c'est un deck, alors voilà, j'ai envie de dire, alors j'ai un peu eu l'adder en stream juste avant Donc voilà, il s'avère que, bon, bref, voilà, vous verrez quelle range je serai le 7 Sauf si j'ai oublié de faire des vidéos, c'est possible Mais bon, non, 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 parce que je suis quelqu'un de, non, non, mettez un pouce vert Alors du coup, c'est un deck, j'ai envie de dire, qui est un deck un peu fun, voilà, un petit peu qui change Un deck value paladin des sous-deurs, on va tout relancer parce que je veux les amasseurs de butin Je veux les informateurs, les 1-1, là, vous savez, les informateurs de mes couilles On veut évidemment tout ce qui buff, et donc c'est un deck en attendant un petit peu la nouvelle extension Qui sortira, je le rappelle, tout début avril, hein, qu'on pourra se retrouver évidemment sur la chaîne Torkimermote Et aussi sur l'ArmaTVHS, pour ceux qui aiment le direct sur Twitch Télévisions Alors qu'est-ce qu'il se passe, du coup ? Ok, donc on est contre un voleur, ce qui est de base un matchup qu'on souhaite éviter Surtout que là, on a quand même un deck assez, enfin, qui prend un peu de bord dans le début de partie On a quand même 4 T2, on a 6 T2, pardon, excusez-moi, on a 6 T2 Donc c'est pour ça qu'on va vraiment avoir tendance à Muligal un peu greedy Parce qu'on a beaucoup de T2, donc on a envie d'avoir notre T2 dans la main de départ, évidemment Voilà, on a un amasseur de butin qu'on va poser, alors là, vous allez me dire, Tork, il se fait free trade, c'est pas terrible J'ai envie de dire, dans tous les cas, en fait, c'est mieux pour lui de trader avec la dague Qu'il ait un oeil ou pas, en fait, voilà, en toute logique Sauf, alors, sauf si, évidemment, il a une créature à jouer, mais c'est très rare T2 Voilà, donc il met même pas un oeil Donc au final, voilà, on est très content d'avoir l'amasseur Le fait est qu'on aimerait bien avoir un petit panacolyte Ça, c'est pas mal, ça nous donne un tour Et ça permet au prochain tour Alors malheureusement, alors c'est très 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 méga Beaucoup, peu probable, qu'on puisse faire garder la main sur la 1 parce qu'elle va mourir Mais au pire, on fera certainement garder la main sur ce qu'il va poser Parce qu'il y a de grands chances qu'il pose une créature J'avoue que ce qu'il pose des filles et fait fort au bord, c'est cancer Parce qu'en vrai, on n'a pas envie de, on n'a que des créatures dans notre main d'ailleurs C'est un peu le but du day quand même On a très peu de sorts, évidemment Pour un peu plus de créatures Si l'Event Cliff, on est bien Genre si l'Event Cliff, c'est vraiment une bonne nouvelle Parce qu'en fait, ça nous permet de développer une 4x4 Ok, nickel Et là, évidemment, c'est la grande force de notre quart de paix De l'Aldur C'est que ça prend, évidemment, les bons trades Enfin les bons trades, les bons Les bons, vous avez compris quoi Les trucs qui violent l'Event Cliff, on va dire Prochain tour, on va certainement jouer le Massacre On a vraiment une super main Parce qu'on va pouvoir faire des tours étonnants En plus, on a le Bran, évidemment Le Bran qui combat avec le cavalier Avec également l'outil de Dessuteurs Qui combat également avec le Drekazur Qui combat également avec l'informateur de la cavale Voilà, Bran qui a tout un tas d'utilités Avec l'Argus également Qui est très intéressant dans ce deck Ok Très bien Donc maintenant, son pouvoir héroïque donne des Murlocs à 1 et plus de tags Bon là, on joue notre Massacreur Voilà, on a une main On ne peut plus Coup la buff Et c'est dans un prochain tour Peut-être que je regarde un Uldaman Plus l'outilleur Ou même peut-être l'outilleur plus Barbe-feu Voilà, ça va commencer à devenir assez insane Le deck est fun, vraiment Le deck est très agréable Encore une fois, c'est un deck qui change Et qui peut gagner Alors ça ne montra pas les jambes facilement Mais c'est un deck qui change avant une extension concrètement Voilà, quand on en a marre un petit peu De jouer les mêmes cartes Là, c'est champion en vrai argent On prend le trade Et du coup, on part sur notre outilleur des dessoudeurs Ce qui fait qu'on commence à avoir Si je ne m'abuse Un Torisan 8-8 Un Cavalier 7-7 Une Guardian 6-7 Et un Barbe-feu 4-4 Donc ça commence à être extrêmement intéressant C'est tout Barbe-feu Du coup, il va nous heal 4-4 maintenant Éventail de couteau Il ne joue pas à aggro du coup C'est marrant Au début, on aurait pu penser qu'il jouait aggro Mais il joue bien des avantails de couteau Donc c'est plutôt drôle J'avoue que là, s'il n'avait fait pas de l'ombre Il avait fait coin Ça faisait la merde Mais bon Après, j'ai joué sa pièce Ok La marée d'argent J'ai jamais vu que ça s'appelait la marée d'argent Mais du coup, c'est très drôle Je pense que là, c'est Barbe-feu Non, c'est Torisan C'est pas Curvy, Torisan On va jouer un play Curvy On va faire Barbe-feu On fera Torisan Token C'est tout l'intérêt, évidemment, de jouer D'utiliser toute sa mana à tous les tours C'est que là, en l'occurrence, on gagne 2 Token S'il avait Torisan maintenant, on n'aurait pas fait ce Token ce tour-ci Et on n'aurait peut-être pas fait au tour d'après Donc là, on est sûr de gagner 2 Token Après, ça sera cavalier et pas Torisan En fonction de ce qu'il joue, évidemment Ok, son commissaire S'il a dissimulé, c'est un peu relou Backstab Après, c'est très 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 probable qu'il ait dissimulé Ok, dissimulé C'est pas très grave, encore une fois, on rappelle Alors Préparation C'est la deuxième, d'ailleurs C'est la deuxième préparation Donc, un petit peu de réussite Et il a le sap On est content qu'il sap ça Parce qu'il pourrait sap pire Donc, il repasse de 2, évidemment, quand il se fait sap Il perd ses buffs C'est normal Et le Backstab, il s'est mis bien Parce que là, franchement, il n'avait plus rien On a 2 consécrations dans le deck Pour les decks aggro un petit peu Il y a pas mal de zoos qui reviennent en ce moment, d'ailleurs Il faut être vigilant à ces bâtards Alors, ces bâtards d'ozo Donc là, on va faire un Torisan 88 On va faire ça, d'abord Ce serait bien de pouvoir tuer ça, donc On ne sait jamais Le frérot Le frérot of the wild Attention, cependant Alors, on ne va pas Je ne sais pas qu'on se fasse tuer Parce qu'il y a déjà une Evis qui est partie Mais voilà Il a fait quand même un gros gros tour Où il a fait Énormément de spells Et ça peut nous mettre mal Après, là, on va dire qu'on est très mal S'il y a un deuxième dissimulé S'il y a un deuxième dissimulé C'est une catastrophe Je ne pense pas mourir Euh, ok C'est un peu chiant On part à l'état de nous au prochain tour Par contre Après, je pense qu'il va très Torisal Selon toute vraisemblance Sinon, il est mort Donc bon Il prend quand même à... Après, c'est le mec qui prend Call of the wild, mais Il est cancer de ouf Enfin, il est cancer de ouf, lui Qu'est-ce que c'est cancer ? Qu'est-ce que c'est cancer ? Ok, bon Euh... Il faut forcément qu'on fasse ça dans le tour En vrai, je peux commencer par Cavalier d'Ivoire Non, c'est pas Cavalier, c'est ça Mais du coup, après, il va se rebuffer C'est ça qui est terrible, en gros Mais on est quand même obligé de tuer le commissaire Le commissaire, il est diabolique Tu le commissaire, je pense Cette partie est chiante Je vous le cache pas Qu'elle ne devait pas se passer comme ça, normalement Mais Elle ne devait pas du tout se passer comme ça Je me sentais émis en début de game Mais j'avoue qu'en fait, il a fait le commissaire de sa vie En fait, en gros, il n'avait rien Et à toutes les guerres typiques de jeu, c'était la bonne carte Surtout qu'il avait déjà fait une préparation, en plus, ce bâtard Donc bon Euh... J'avoue que c'est un peu cancer On est à 11 Le truc, c'est qu'il peut avoir son deuxième sap Et le deuxième sap peut être absolument terrible Si il tape là-dedans, ça veut dire qu'on pioche On se heal de deux déjà Ok, on se heal de deux Ok Le deuxième comme là Deuxième dissimulé Pour l'instant, j'ai combien de dégâts, moi ? J'ai six... Ah, c'est terrible C'est un scénario compliqué Ok Bon On n'est pas très bien, on va se mentir Euh... Ça doit être plus simple que ça, selon mon plan Mais... Il faudrait qu'il sape et que je pioche des rayons Il n'y a plus de dague, c'est vrai C'est un truc à noser, ça Tannos Ouais, il a tout pioché dans son egg, quasiment Je vais avoir un taunt grâce à ça Oh, l'argus, c'est pas mal L'argus, ça permet de se heal et de taunt On va commencer par piocher Faites-moi mal, ah oui Euh... J'aurais pu traiter Tannos plutôt, d'ailleurs Ça aurait fait perdre moins de vie à ma créa Mais bon, peu importe, de toute façon, ça ne change plus grand-chose à ce stade de la partie Très clairement Alors voilà, entrer dans le colisée, c'était extraordinaire Mais là, malheureusement, on ne peut pas le prendre, vu qu'il manquera un de mana Mais après, je pense quand même qu'on prend entrer dans le colisée pour ce heal de 6 Tout simplement Même si la main de protection était cool Voilà, ce heal de 6, c'est juste vraiment insane Et on va partir face, bien sûr Donc là, on est bien en PV Il doit sape une de mes créatures, mais il ne peut pas sape les deux, évidemment C'est juste impossible, vu qu'il a joué un sape Donc il va sape la... Probablement la 8-8, parce qu'il ne veut pas que je rechoppe mon Ultaman, je pense Parce que là, il n'aura vraisemblablement pas l'étal Il a déjà fait... Il n'a fait qu'un sang-froid pour l'instant Il lui reste un sang-froid et une évis Est-ce qu'il peut me tuer ? Je pense pas Ça me paraît compliqué pour lui Il faut qu'il sape Déjà, tout le temps qu'il va jouer, il va prendre des dégâts de fatigue Ok, le deuxième sape Normalement... Ok, viscérite Normalement, l'entrée... Peut-être qu'il joue qu'un sape en fait Normalement, l'entrée dans le colisée devrait faire le café Parce que j'aurais même l'étal au prochain tour en fait C'est une partie série, c'est une partie extrêmement accrochée C'est une belle game, très belle game d'ailleurs Même si au moins vous regardez cette vidéo Je suis en train de siroter un petit robe arrangé Sur la plage de Nassau au Bahamas évidemment Voilà, hein ? J'ai envie de dire La vie est belle ! Et c'est pas un parfum Bref, blague nulle Bon, ça c'est évidemment pour le late game des fois Quand tu l'as en début de partie, c'est cool Alors, on a 5, 7, 10 C'est l'étal, c'est l'étal évidemment C'est le létal C'est le létal On peut même faire l'étal comme ça On va s'assurer le beau jeu Hop, petit fatou Le concert de ça Et donc, on s'impose dans cette game Qui a été longtemps à sens unique Et après, ça a été plus compliqué J'ai envie de dire Donc bon Allez, on relance une game avec le deck Donc les bons match-up, c'est grosso modo Les Demoreno Parce qu'on fait beaucoup de value Donc on a tendance à les péter Les Druides, on est bien Parce qu'on a les guerres de la peine de l'heure très fort Vous avez de la difficulté Contre les Guerrier Face comme d'hab Mais j'ai envie de dire Tous les decks qui sortent un peu de l'ordinaire Se font punir par Guerrier Face Alors, on est contre Demoreno On va pouvoir constater un petit peu De l'efficacité de notre deck Si on arrive à faire une sortie Évidemment, descente Ok, ça c'est bien Le Marshall Malhonnête Ça fait piocher Quand on arrive à le buff Évidemment, on va le garder dans la main de départ Parce qu'on a énormément de cartes Qui buffent pour un de mana Ou deux de mana notamment Évidemment, cet outil des Dessoudeurs Qui nous permet vraiment D'avoir, j'ai envie de dire Énormément de pioches dans la main Enfin, d'avoir énormément de pioches Grâce à ce Marshall Malhonnête Et grâce à cet Amazor de putain Qui me met tous les deux buffs Si je joue ça, c'est cool en vrai Parce que genre le barbe-feu qu'on joue Après, ouais Il prend quand même un sale feu de lame Potentiellement Il prend un petit trait de diablotin Ouais, c'est pas si il fout ça en fait Contre Zoh Mais bon, effectivement Du coup Il a gagné toute sa main Donc en général Quand votre adversaire garde toute sa main C'est la merde Parce que ça veut dire Que si c'est un Reynaud Ça veut dire qu'il va très 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 Probablement avoir Hospice Funest Et c'est pas une bonne nouvelle pour vous Clairement Là, on pièce Tous les jours Ou tirer des soudeurs Voilà, on buff 4 cartes Tout simplement What else ? N'est-ce pas les autres ? Donc là, surtout qu'on va pouvoir faire T2, T3 Bon, le Marshall, on le jouera plus tard Parce qu'il n'est pas dans la curve Évidemment Mais ça se met Évidemment très bien Il a évité J'ai peur qu'il joue Hospice au prochain tour Et que ça soit la merde Mais bon, on verra bien Oh ! Ah non, mais je ne pourrais pas Dommage S'il joue Hospice Je ne pourrais pas le gérer Malheureusement Malheureusement Parce que je ne vois pas qu'il y a 2 mana J'ai fait ma pièce Mais on va voir ça On va dire qu'idéalement Il fait Lifetap, fin de tour En fait, idéalement Il prévoit de jouer à Drake Ou à un géant Et à tout moment Zbla Kalash, kalash Comme on dit dans le Tchekar Chez moi En haut de s'envoie Attends on les bang Eh ben non J'avais raison Il a Hospice Et ça c'est hyper relou Parce que ça nous fait perdre Beaucoup beaucoup de tempo On a tous les gardés De la main en plus Ça c'est chiant de ouf C'était prévisible On perd beaucoup de tempo A pas pouvoir le gérer On avait aucune carte Dans notre deck Qui le gérait C'est un des défauts Évidemment C'est que notre deck Est très sensible à Hospice Funest Et voilà Il l'avait dans la main de départ Et évidemment Ça nous a mis extrêmement mal Dans la game Mais bon C'était C'était entre guillemets Attendu J'ai envie de dire Ouais des cartes Qui vont piocher là C'est fort ça En fait là Le plan de jeu Ça va être Au plus vite De piocher Un maximum de créatures Parce qu'au fond du temps Ça va être le massacre Des léssoudeurs Qui va venir améliorer Toute notre main Évidemment Plus on a de créatures On mieux c'est C'est à dire que là Si les flammes infernales Ça veut dire qu'on pioche deux Et bah du coup Non ça risque d'être Un plan de jeu Gardienne du l'daman ici Ça va être Gardienne du l'daman Hop Et du coup On va pouvoir faire Trade et trade Alors on perd nos deux créas Mais au final Encore une fois C'est ce que je vous disais On pioche quasiment Que des créas Car les seules Seules choses Qui font pas des créas En fait C'est tout simplement La championne La consacre Et évidemment Les deux Cavales des contrebandiers D'ailleurs on aimerait bien Récupérer les double gangers Parce que c'est vraiment Le late game Après contre Des morenos C'est très sensible aux Aos Notamment au Néandistord Donc c'est quand même Beaucoup moins fort Mais bon Ça reste quand même Très correct Allez joue ton géant là Allez joue ton géant de sardope C'est très long Pas mal Torizal est cool ici aussi Accessoirement Sur le T6 Sur le pioche Il est vraiment extraordinaire Il a neuf cartes en moins Il va probablement fin de tour ici A moins qu'il joue un T1 C'est moi qui avait la pièce Donc il n'y a pas de risque De pièce quelque chose Donc il peut jouer peut-être La 2-2 Et c'est tout A moins qu'il joue une version Avec la 1-2-2-9 On va dire qu'il va payer Pour sa chien Et apparemment Ça n'a absolument aucun effet sur lui Ah si c'est bon Ok Donc on part ici Sur une main comme ça Sur un bord de bide Ça veut dire que potentiellement On aurait préféré Piocher une créature Évidemment Pour encore profiter D'un meuf supplémentaire Mais ça reste correct Alors on a André Cazur C6 On a le barbe-feu Qui 4-4 pour 3 bouclis des divins Il commence à y avoir Un vrai intérêt Comme vous pouvez le voir Avec notre main Une main étonnante Alors on n'a pas Bran Bran qui est très très bon Parce que là voilà Bran combate avec ça Et combate avec Drey Cazur Le Bran combate aussi Et surtout avec le cavalier en ivoire Et ça C'est une méga Giga value Comme on dit Oh oui il est par Casacus Ok Ça veut dire que potentiellement Il va rester en vie lui Sauf s'il prend un vieux feu de lame Ok il prend la black crystal Ça va Ça va ralentir C'est une bonne nouvelle pour nous Cavalier en ivoire Donc là nous on part sur Drey Cazur Très clairement Et on part sur l'informateur Le choix est vite fait Le choix est vite fait Effectivement Vous avez compris Cette carte peut être vraiment Elle peut aussi donner Grommage Elle peut donner King Crush Voilà Cette carte a Un potentiel cancer Absolument étonnant Ok Donc là j'ai potentiellement Vous savez que j'ai potentiellement Double consécration C'est pas fou Par contre une consécration Avec Gardienne Uldaman Ça c'est fou Parce qu'évidemment La consécre à 3 Qui tue tout Grâce à la gardienne Et on met la versée à 10 Et on a les talons boards Qui va le forcer Soit à Néant Distordu Soit à Reno Jackson Et après je dirais Un tirion Puis deux tirions Puis surtout Un massacord Et des soudains Bon je pense qu'on dit Qu'il est pas étonnant Est-ce que c'est pas un plaisir De voir jouer avec là Et est-ce que c'est pas un plaisir De jouer avec Dites-le moi Mais voilà Ça change Il faut Il faut en fin de format Se faire plaisir un petit peu Avant que L'innovation Revienne de plus belle Avec la nouvelle extension Il faut s'il faut des lames Pour survivre D'ailleurs Lifetap Reno Du coup C'est prévisible ici Ah prévisible et attendu Je dirais On va pas tirerillon Pour l'instant On va massacreur Et on va champion Pourquoi champion On va trade ça Et on va taper un Quoi que champion Parce qu'on sait Qu'il joue Limon Et évidemment On préfère que le Limon Parte sur la championne En vrai argent Ce tour-ci Plutôt que sur Tyrion Qu'on aura en double Évidemment Quoi qu'il arrive Bon lui il commence à être 5-5 Ça commence à être Le pare-boeuf 5-5 Ça commence à être cool 4-3 5-5 Ça fait souvent des mains 5-5 Alors on a 3-5-5 dans la main En général C'est comme Exodia le maudit Sur Yu-Gi-Oh C'est l'état normalement Mais bon Il y a une branle barbe de bronze Ok Ça ramène pas Tyrion C'est cool Ça ramène Tyrion Après du coup Je vais me demander Comment il va le tuer Je ne vais me demander C'est ce que je veux dire J'en ai a un deuxième Non pas C'est la merde A qu'elles sont jolies Les filles de mon pays Laï 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 L'un de la patrie Les filles de mon pays Laï 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 On va pas faire cavalier je pense ce tour-ci Ça commence par consacre Il y a trop de choses Le tour commence par consacre c'est la merde du coup évidemment Très officiellement On va faire ça Attends lui donner une arme extraordinaire ça fait chier le ouf Euh ça casse les couilles Trade 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 Le fait est que là si on va faire barbe-feu je sais pas Faut le faire je pense Si on le fait on prend trop cher sur néant distordu Là c'est bien ça buff encore le barbe-feu Il est 6-6 hein le Thierryon est 9-9 lui il est 6-6 aussi J'avoue que s'il n'avait pas pris Thierryon Il était vraiment trop bien parce que cette arme là Bah voilà là évidemment l'arme va être Très compliqué après il a déjà joué Réno ça va dépendre de sa facilité S'il a néant distordu Ça va être chaud pas de néant Après il a pas vraiment besoin de ça on voit flamme suffit Flamme infernale peut être cool En tout cas il a l'air d'aller chercher une solution Avec cette messagère de la cabale Qui je crois si j'ai bien lu a elle aussi été créée par une messagère de la cabale Tout à fait ça c'était la messagère de la cabale ception Qui donne donc une doso gratuite en quelque sorte on va dire Et il a pas l'air d'avoir le flop Si flamme infernale on est content Bon s'il a pas la haut évidemment Il a pas la haut eux C'est une very very good news Surtout qu'il doit vraiment tuer ça Il doit vraiment tuer plein de trucs là Voile de mort Ok feu démoniaque Crééé par l'absorption de la cabale Du coup il va pouvoir tuer la 4-2 au final Mais il passe plus qu'à 12 pv Et on peut tuer la 4-5 on board Ça c'est une très très bonne nouvelle Comme ça on pioche ici Argus Très bien On va pas jouer Tyrion Tyrion est géré trop facilement Clairement ici Cavalier C'est Colerdevine Colerdevine qui peut apporter le létal final Notamment sur un Taurissan Colerdevine du coup Et on part sur évidemment Le barreau 6-6 C'est très compliqué à gérer pour l'une 6-6 bouclidien En fait c'est Tyrion Il doit gérer 2 Tyrions en gros 3 du coup parce qu'il en a déjà géré 1 Mais bon le premier était déjà de manière peu académique Si je puis me permettre Evidemment Ça peut donner l'étal ça Il a déjà fait Reno Il a par contre encore beaucoup de heal Il doit peut-être lui rester S'il joue Jaraxxus c'est la merde Parce qu'il s'en rend plus de ça Gérer Jaraxxus Ok il va néant du coup Et il néant du coup il se heal On va devoir Tyrion Alors Tyrion va nous donner une arme Il faudra espérer qu'il n'y ait pas le limon des marraines Ok Ouais On va pas le jouer parce que lui on pourra le buff avec l'Argus Evidemment Et le Tyrion il faut espérer qu'il soit pas gérable par un siphon et lame En fait Je peux concevoir que je prenne un siphon et lame dessus J'aurais du mal à concevoir que je prenne siphon et lame plus limon quand même Et oui c'est le deuxième Tyrion évidemment Ca commence à partir en couille là Bah si quand même il lui reste 9 cartes dans son deck quand même J'ai pas de chance en vrai On le dit pas assez mais Heu Pas de chance Cavalier on y voit C'est parti un Petit cavalier ou pas ? Eh petit cavalier Ouais petit cavalier Allez lancez Soyons fous Je pense qu'on prend Béné des Rois Il a déjà fait pas mal de clean de board Il faut qu'il fasse une grosse créature là On a plus le choix Il peut la tuer Mais si il la tuer ça veut dire qu'il rentre sa 5-2 et sa 3-2 Et qu'il prend 8 surtout Ca fait quand même beaucoup de points de dégâts Ca c'est un 50-50 là-dessus je vais pas vous mentir là Parce que sinon j'ai friter Si le Rack va faillis on est pas mal Après il peut me tuer sur l'Heroï potentiellement mais bon Allez va faillis Nice Bon ça va être tendu mais c'est une bonne nouvelle Alors là j'ai un tour Est-ce que je fais la cavale ? Parce qu'il faut que je fasse colère divine Ouais je vais faire colère divine Argus En fait il faut impérativement Non je vais faire garde le paire en fait Impérativement que ça fasse au moins 2 Ok Donc là on peut clairement mourir sur l'Heroï Mais comme il joue Rack Est-ce qu'il joue aussi il y a combo ? Je sais pas De toute façon on doit prendre des risques Si on prend pas de risques Voilà on est niqué Laissez le Rack c'était aussi cancer que de jouer autour de l'Heroï Il y aurait 7 cartes avec 5 en main sur l'Heroï Il a l'étal Ouais il a l'étal Il a 14 sur l'Heroï Donc on va voir Mais ça promet d'être compliqué Après voilà encore une fois on a pris l'option de la victoire J'ai envie de dire Si là il a pas l'étal Moi je gagne concrètement là Il revient plus J'ai une 8-7, une 4-4, une 2-3 qui fait piocher Il revient plus jamais de ça C'est tout qu'il a déjà joué la La Cristal Potion Il l'a joué au T4 sur mon premier Sur ma première 4-4 qui fait plus 1 plus 1 Le truc de désu... Le massacreur Franchement si il va slow Leroy c'est un fils de pute Mais pourquoi il a mis une heure à voir ça ? Mais ça été trop facile Bon bah en tout cas voilà Excusez-moi, t'es au Bahamas tant que t'es au Bahamas, c'est vrai, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao tout le monde !